c'est les actus une émission de perfectionnement de conseil et d'orientation c'est les actus une émission qui traite les actualités au sein de l'église du christianisme céleste animé par les voix de la sainte église venu des cieux pour le monde entier c'est les actus amis téléspectateurs bienvenue sur votre émission c'est les actus c'est les actus consacré aux actualités au sein de l'église du christianisme céleste et comme vous le savez ça parle mère nos mères sont dans l'honneur la fête des mères et donc la célébration des mères vient sur le devant de la scène en 1870 aux états unis lorsque une activité pour la paix initie la proclamation de la journée internationale de la mère à l'époque qu'elle invite les mères du monde entier à s'unir pour la paix c'était l'internationalisation de la fête des mères et cela sera promu par anna jarvis au début du 20e siècle elle fonda ainsi des clubs de mères dans plusieurs entités pour comme but d'union pacifique en 1912 elle crée par la suite l'association internationale de la journée des mères en 1914 les états unis déclarent alors désormais cette journée comme une journée internationale une journée que beaucoup de pays au delà des états unis observent le béni également fête des mères est ce une fête chrétienne voilà l'intitulé du thème autour du quel ça va se passer notre entretien et pour cet entretien j'ai pour vous deux invités des éminents invités que d'autres connaissent et d'autres ne connaissent pas et que je vais vous dévoiler à ma droite nous avons la vénérable supérieure maman laetitia kodo elle est née djossu elle est de la paroisse à cosmo de vedocor zézoumé elle est la trésorière générale de la coordination de la région du littoral des structures d'encadrement des enfants de l'église du christianisme céleste elle est mère de trois enfants elle les a eu en deux gestes mais de jumeaux je veux dire et professionnellement parlement elle est géographe sociologue bienvenue maman je l'ai bienvenu vous avez un mot à l'hôtel secrétaire je vous remercie pour l'invite que vous m'avez fait pour ma petite personne votre personne n'est pas petite et c'est un plaisir de vous avoir avec nous à ma gauche nous avons le suprême évangéliste ange afruda c'est un berger un berger il a sa bergerie il a ses brubis mais aujourd'hui il a voulu au nom de ses brubis porter cet entretien à l'endroit des femmes il est père de sept enfants et il nous vient de la paroisse saint moïse zopa c'est ah bon mais qu'à la vie alors dans la vie active il est ingénieur ingénieur hydro-géologue il est directeur des opérations de la société forage et fondation d'afrique bienvenue à mon berger merci beaucoup merci de nous avoir invités c'est un plaisir de participer à ce débat c'est nous qui vous remercions chers amis téléspectateurs nous n'allons plus trop perdre du temps nous allons dire tant dans le vieux sujet et l'intitulé comme je l'annonçais tout à l'heure c'est la fête des maires est ce une fête chrétienne d'abord quand on parle de maire beaucoup savent ce que ça veut dire maire mais ici sur notre plateau nous allons vous dire ce qu'il faut savoir quand on entend parler du maire maman Laetitia dites nous maire on parle de maire merci qu'est-ce qu'on entend parler lorsque nous consultons les différents dictionnaires de la langue française qu'on appelle maire une femme qui a conçu les enfants qui les élèvent ou les a élevés les a élevés qui les a élevés donc ça veut dire qu'il y a des mères biologiques la femme elle-même a apporté ses enfants comme il y a des mères adoptives celle qui a élevé les enfants d'autres personnes ok les mères adoptives c'est homologué c'est légal oui c'est homologué et elles sont fures les mères adoptives c'est celles qu'on appelle également les tutrices les tutrices elles ont eu à charge des filles elles sont élevées elles sont élevées mères c'est celle qui est enfantée qui lève celle qui a des charges comme tutrice et qui les observe que dit la bible à ce sujet chargé quand on parle de mère la bible nous en dit quoi ? quand on parle de mère maman l'a déjà expliqué étymologiquement du point de vue biblique une mère c'est celle qui a donné au moins une fois naissance à un enfant ou plusieurs enfants à la fois et qui en prend soin et qui en prend soin il y a cette précision qui suit celle qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants et qui en prend soin et s'il n'en prend pas soin elle n'est pas mère ? elle est mère étymologiquement mais du point de vue religieux on elle est déclassée parce que la caractéristique d'une mère chrétienne est suffisamment décrite dans la bible quand on prend le livre d'édite chapitre 2 verset 4, 5 et 6 vous verrez qu'est-ce qu'une mère allez dans Ephésiens également chapitre 6 à partir de verset 4 la responsabilité d'une maman vis-à-vis de ses enfants fait d'elle-même exactement de la même manière quand on va dans le livre de proverbes chapitre 22 à partir du 6e verset on voit le rôle qui est dévolu aux parents en l'occurrence à la mère comme pilier du foyer comme source de vie et source d'amour pour l'éducation et sa vie d'un sa vie d'un d'un homme comme vous hein mère, pilier du foyer on parlera de paix de famille pilier, chef de famille et tout ce qui s'ensuit c'est vous vous donnez ce rôle de pilier à la femme ou c'est la bible qui en dit ? du point de vue éducationnel la maman a l'autre responsabilité vis-à-vis d'un coeur des enfants donc du coup elle est un pilier elle est source de vie parce que c'est elle qui donne la naissance les maman n'aiment pas entendre ça un source de vie qu'elles entendent ça se finir laetitia vous donnez vie papa vous donne le plein vol sinon la pleine responsabilité d'être le pilier du foyer vous en dites quoi ? ah oui lorsqu'il le dit c'est vrai et la femme a dit mais lorsqu'on prend en suite le contexte de notre église on va dire c'est trop dit sinon c'est réel c'est réel c'est réel que la femme est le parent central le parent central pour l'enfant centrale la femme parent central la mère la mère parent central vous allez plus en profondeur pour qu'on puisse comprendre ce que vous lui en dit parce que c'est le premier parent que l'enfant connait déjà depuis son sein non je ne suis pas d'accord le sein de la femme non avant que l'enfant rentre dans le sein il était quelque part il était quelque part et justement c'est quelqu'un qui l'a déposé dans le sein avant que l'enfant connaisse le sein il a un parent le premier c'est pas la mère je pense pas Charlie je ne sais pas si j'en dis de trop non mais c'est juste mais je ne vais pas contredit maman non plus parce que vous voyez quand on séjourne on dit quand on séjourne longtemps dans un milieu on devient pratiquement habitué d'un milieu du coup l'enfant a passé le neuf mois dans le sein de sa maman et l'affection, la tendresse, tout ce qu'il y a autour les émotions et autres sont transmises directement directement par la mère du père juste déposé mais l'entretien, l'arrosage, tout ce qui entoure spirituellement comme maman et physiosiquement c'est la maman qui assure cela juste mais on va pas s'entendre on va pas s'entendre j'étais d'accord avec vous quand vous évoluez jusqu'à mais quand vous entamez en même temps l'arrosage, l'entretien c'est toujours la maman où ça se partage dans ce cas je parle de l'arrosage il faut pas vous l'avez dit physiologiquement oui physiologiquement c'est ce qui m'a retenu exactement et c'est là la nuance d'ailleurs quand je parle de physiologiquement je vais vous parler par exemple des liquides quand la maman boit maman boit le sang qu'est-ce que dans les verres de la mère sont partagés avec l'enfant c'est ça tout à fait je vous rejoins je suis d'accord maman voulait compléter quelque chose lorsque je parlais du parent central déjà depuis l'intérieur l'enfant est entretenu par la mère il partage la même nourriture avec sa mère lorsqu'il sort c'est la première personne qui est en contact avec laquelle il est en contact et qui est en permanence avec lui et quand papa dit tout à l'heure qu'une mère c'est celle-là qui donne vie à des enfants enfin à plusieurs enfants et qui les entretient et donc je vois tout de suite que l'entretien fait de la femme sinon de la mère vous êtes mère vous en dites quoi oui exactement c'est l'entretien le soin porté aux enfants et à travers les déjà le comment dire la la satisfaction des besoins élémentaires nourrir l'enfant l'habiller et s'occuper de lui et lui donner les instructions l'éducation qu'il faut pour qu'il grandisse convenablement dans son milieu familial et dans la société tout cela constitue un élément fondamental qui est forcément fait de la femme qui a mis au monde la mère sinon elle ne serait que la génétrice elle ne serait que la génétrice Merci pour l'alliance j'allais vous en venir parce que au début vous étiez en train de dire que c'est celle-là qui a le premier contact avec l'enfant qui est le centre de la vie de cet enfant qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur mais tout de suite quand vous dites quand vous soutenez papa dans le fait que sans l'entretien n'est pas mère et que vous faites tout de suite la nuance c'est que sans l'entretien elle est juste génétrice avec l'entretien elle devient mère parce qu'il y a des mères qui ne sont pas génétrices qui ne sont pas génétrices exactement c'est la différence c'est la différence c'est la différence amis téléspectateurs alors il est important de comprendre que le mot mère s'attribue à tout le monde parce que d'autres n'auraient pas mis au monde mais seront mère juste parce que l'adoption est possible la gestion est possible mais seule celle-là qui met au monde et qui porte l'entretien adéquat est considérée comme sinon est appelée mère nous dirons nos deux invités alors la bible a une particularité à ce sujet papa avait démarré mais je ne pense pas être satisfait de ce que la bible en a dit quand on parle de mère oui oui je reviens pour dire alors que quand on parle de mère oui la bible a été aussi très précise sur ses aspects dans ce sens que un enfant un enfant oui doit honorer ses parents doit honorer ses parents oui et c'est la bible qui nous le dit qui le dit oui et c'est de ce fait je crois que c'est pour cela qu'il nous serait un peu difficile de faire la démarcation en plus de la célébration de la fête des mères et le caractère spirituel ok parce que quelque part malgré que cela soit une institution des états unis et qui s'est généralisée par le monde plus tard aujourd'hui les chrétiens tentent de s'en approprier et puis à juste titre parce que la bible dans l'exode d'ailleurs l'exode chapitre 20 le verset 12 nous dit les enfants doivent honorer les parents et celui qui maudit ou qui tape son père ou sa mère va être puni donc de mort il y a pas mal de versets bibliques je pense que vous êtes arrivé à me convaincre donc si déjà on se situe sur le enfin dans le cadrage selon lequel un enfant doit honorer ses parents une institution divine c'est que la fête des mères vient apprendre l'hommé pour permettre à ses enfants d'honorer même si ça se fait au quotidien il y a une journée spéciale maintenant qui est dédiée à cela voilà alors quand on parle de mère on ne peut pas se passer des pères maman maman Laetitia on ne peut pas se passer des pères vous en tant que mère quelle je ne sais pas c'est quoi cette considération je me dis voilà que vous avez pour les pères qui font de vous mère il ne peut pas avoir de mère sans père voilà merci je vous ai questionné mais avant de de l'aborder de l'aborder vous me permettez de revenir un instant sur ce que l'on peut percevoir au travers de la Bible par rapport à notre sujet à ce sujet ok la Bible reconnait le caractère de la mère chez les prises et déjà dans la Bible la première fois où le mot mère a été utilisé c'était c'est dans Genèse 2, verset 24 et lorsque Dieu disait c'est pourquoi l'homme qui devra se faire sa mère et sa chère sa chère sa chère sa chère sa chère sa chère la deuxième fois c'est Adam mais la première fois déjà là juste là il n'y a pas encore mais oui il n'y a pas encore il y a juste femme ou toutes les femmes sont mères c'est ça non il y a juste femme ok et la deuxième fois c'est Adam lorsqu'il a dit en Genèse 2,23 voici celle qui est hausse de maison chère de ma chère on l'appelera pas parce qu'elle a été prise de non pardon c'est pas de ça que je voulais parler c'est plutôt Adam lorsqu'il a donné le nom Eve à sa femme il a dit parce qu'elle est la mère de tous les vivants oui je suis d'accord mais là on peut sans vous interrompre on peut déjà dire Adam jusqu'à ce niveau il était dans un manteau dans une postule de prophète puisque la concrétisation même n'est pas là elle sera je vous l'accorde elle sera le caractère de la mère qui porte soin à ses enfants là on va le relever avec parce qu'il y a Jésus-Christ lui-même lui-même lorsque oui et sur au pied de la croix il voit sa mère sa mère sa mère dans sa souffrance toute sa souffrance et il a pensé à la consoler en lui disant oui tu es en train de perdre un fils mais voilà Jean mère voilà ton fils Jean pour la consoler donc ça veut dire que la Bible reconnaît le caractère de la mère qui prend soin de l'enfant de l'enfant parce que en ce sens déjà voilà ton fils c'est une manière de dire à Marie ici c'est elle c'est une manière de dire à Marie de prendre soin de Jean oui de Jean qui désormais devient un peu orphelin parce que Jésus est quelque chose pour lui mais là vous abordez la mère dans son caractère tutrice hein oui c'est ça oui oui d'éducatrice de celle qui prend soin celle qui s'occupe celle qui entretient celle qui élève ok d'accord maintenant avec tout ça vous avez quelles considérations aux pères qui font de vous mère parce que quand je vais aborder beaucoup plus le côté tutrice que je reconnais également mère à cause de son de ses rôles d'éducation qu'elle met au service de tel ou tel enfant il y a celle-là qui a été mère par le biais d'un homme vous avez quelles considérations à cela ? la considération envers l'homme ne serait que entière puisque l'homme est forcément au départ au départ oui pour que la femme puisse être mère l'homme est au départ même à notre époque moderne au 21ème siècle où il y a nous n'avons pas nous voilés la face il y a la science qui a évolué et il y a la fréquentation in vitro l'homme et au départ s'il n'y a pas eu un phénomène d'esthème il n'y aura pas de fréquentation in vitro voilà donc la place de l'homme est entière du départ jusqu'à la fin jusqu'à la fin ça vient d'une maman avec les spectateurs maman reconnaît que l'homme est au départ et au milieu dans le processus et à la fin alors pourquoi dites-nous quand on entend d'autres dire que un homme qui fait de une femme qui fait de plusieurs femmes mère ces femmes ne sont pas considérées comme mère j'ai suivi ça dans un des débats je ne sais pas votre avis par rapport à ça ça dit je veux parler d'un polygamy toutes ces femmes qui sont femmes à ce temps parce qu'elle n'est pas os de son os et ça devient les os de son os elles sont pas mère fais-en dis-toi merci beaucoup pour la question bien avant je voudrais aussi aborder la question précédente précédente là où maman était en train d'expliquer je voudrais qu'on ressente un peu le débat oui ici nous sommes en train de débattre sur la fête des mères des mères n'est-ce pas donc quand on parle de la fête des mères j'ai fait remarquer que cela n'a pas été institué dans la Bible mais on peut l'assimiler pourquoi parce que nous avons des sujets, des versets qui nous obligent ou qui nous autorisent à le faire donc du coup nous pouvons l'assimiler les mères quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 3 puisque c'est à partir de là verset 16 c'est à partir de là quand Adam et Eve ont péché le péché originel dans le jardin d'Eden et que Dieu les a renvoyés du jardin et il a maudit la femme il a maudit également l'homme et c'est à partir de ce testament qu'il a dit à la femme à partir de ce jour-là tu enfanteras dans la douleur dans la douleur donc voilà c'est de là que la chose pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Eden il n'y avait pas encore ce... c'est quand ils sont sortis du jardin d'Eden Mena qui est le processus d'accouplement et autres et qui Mena nous a conduit dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui alors maintenant pour revenir à votre question pour moi un homme qui prend plusieurs femmes et ces femmes sont des mères si on les amène à avoir des enfants si ces femmes ont des enfants elles sont des mères et si surtout elles en prennent soin elles sont des mères elles sont des mères il n'y a rien d'autre à dire là-dessus parce que sur ce sujet principalement le nombre de femmes que nous prenons l'handicap n'a rien parce que la Bible nous l'a dit dans le livre d'Exos 1 chapitre 20 la Bible a dit que si vous prenez une femme encore c'est-à-dire vous en avez une et vous allez chercher une autre faites en sorte que les traitements que vous faites à l'une soit de la même facture que celle que vous faites à la seconde dès que vous agissez ainsi il n'y a aucun problème mais c'est là la difficulté en réalité parce que nous ne pouvons pas aimer de la même façon les deux personnes du coup ceux qui vont dans ce sens est-ce que déjà à travers ce passage Dieu n'est-il pas en train de dire en parabole que ce n'est pas possible de prendre des femmes parce que la condition la seule pour en prendre c'est d'accorder le même traitement aux deux alors vous l'avez dit je le sais les testateurs le savent ce n'est pas possible en tout cas oui c'est possible ce n'est pas possible pour moi et c'est pour cela que ces choix-là c'est individuel je peux même à un moment de... mais malgré ça il y a des situations qui ne relèvent pas que nous, nos analyses personnelles il y a des gens vous savez nous sommes dans l'église du christianisme qui ont dit on répète de prendre une deuxième femme il y a des gens oui bien sûr il y a des gens qui n'ont même pas fait cette option dans leur vie ils en arrivent mais ça s'impose à eux chez mes faisans ils sont obligés de se voir épouler deux femmes plus tard et je crois à le prophète aussi Samuel Villers-Joseph-Chopha il a oubigné là-dessus il est pleinement dans le cas il est pleinement dans le cas il est pleinement dans le cas il est au plein là-dessus quand les gens lui ont posé la question il n'y a pas de mariage au ciel si on peut vraiment s'arranger à respecter les préceptes donc de Dieu et à faire en sorte que les choses soient plus ou moins équitablement partagées entre les épouses je crois que ça ne devait pas être un handicap et cela n'enlève pas aux femmes qui ont procréé pour cet homme-là leur caractère de mère Maman, j'allais vous aborder par rapport à cette question mais je pense que tout est dit le berger a fini avec ce qu'il faut en comprendre et donc tout de suite je voudrais savoir pour nos chers et les spectateurs une mère chrétienne à quoi peut-on s'attendre venant d'elle ou d'elle une mère chrétienne parce qu'il y en a un oui voilà une mère chrétienne déjà lorsqu'on pense lorsque l'on pense chez Maman à la mère on sait que c'est le parent de l'enfant qu'il y a une certaine fonction par rapport à l'enfant une certaine valeur des carités et la première fonction qu'elle a c'est le soin à l'enfant le soin à l'enfant le soin à l'enfant le soin à l'enfant et la la fonction la deuxième fonction c'est l'éducation de l'enfant l'enseignement de l'enfant enseigner l'enfant l'instruire et l'enseigner c'est l'éduquer à ce qu'il met en pratique et qu'il se comporte bien et dans ses faits gestes et dans ses paroles il a aussi des valeurs la mère elle est on dit généralement elle est douce elle est généreuse et elle est comment dire la conseillère elle est donc maîtresse à la maison pour l'enfant et puis elle est aussi collaboratrice des enseignantes donc lorsque l'on rentre dans le cadre de l'enseignement réformel elle est collaboratrice des maîtres et maîtresses de l'école parce qu'elle est en communication avec lui tout cela prenons en compte déjà cet aspect tout ce qui tourne autour de la mère sur le plan social qui n'est pas en contradiction à ce que se peut nous dire les fesses religieux les saintes écritures nous pensons que la mère chrétienne elle est celle-là celle-là qui non seulement elle est génébriste mais qui inscrit l'enfant l'enseigne l'éduque et comme elle est chrétienne donc ça veut dire qu'elle éduque elle amène sur la voie de la chrétienté elle amène sur la voie de la chrétienté elle est toujours pour qu'il évolue dans la chrétienté dans la chrétienté quand on parle de mère c'est vrai à point de vue on pense aux enfants on ne pense pas à qui a fait ces enfants enfin qui a fait de cette mère et donc si on doit l'aborder je suis toujours avec vous cette mère retient à quoi putain s'attendre venant d'elle ça c'est du côté de ses enfants et du côté de son mari parce que quand pas le foyer quand pas du foyer il y a que ces trois pour tout là les trois personnes du foyer c'est la mère le père l'enfant venant d'elle par rapport à son père au père voilà je préfère mieux ce terme par rapport au père par rapport au père par rapport au père et elle a le rôle qu'elle a joué vient de sa vient de sa création oui elle a été retirée de la côte de l'homme donc elle est elle complète le père dans tout ce qu'il fait pour pouvoir et elle l'accompagne pour que l'enfant soit élevé dans les conditions qu'il faut donc c'est une mère qui doit être l'associé du père l'associé du père pour éduquer l'enfant donc les deux doivent éduquer l'enfant ensemble doivent s'occuper de l'enfant ensemble charlie je sais pas si vous avez au moins dit pas je reviens mais en attendant je non sinon je voudrais juste compléter c'est vrai les deux doivent s'associer pour éduquer les enfants soit dans la voie de l'éternel soit pour retrouver pour que les enfants retrouvent donc leur avenir leur destin leur rôle des parents est capital primordial mais il faut noter que le père de famille a un rôle un peu au-dessus de celui de la maman parce que il est si on peut le capturer ainsi l'ordonnateur de toutes les actions vous voyez et la maman est l'exécutante de ces actions dans une position de je sais pas dans une position de supériorité d'une position ou autre dans une certaine concertation dans une collaboration et synergie parfaite de manière à ce que tout se passe tel que défini déjà par les deux et maintenant c'est la qui est qui est alors quand on prend les mères chrétiens c'est primordial vous l'avez dit maman Laetitia l'a dit et ce que moi je voudrais sortir pour les téléspectateurs dans ce fait une mère je rentre directement dans un cas pratique une mère qui a ses enfants et qui pour les enfants déjà c'est déjà un miroir pour les enfants surtout pour les jeunes filles du foyer dans leur avenir mais qui ne donne pas une certaine opportunité de collaboration avec son père enfin avec son homme vous 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 trouvez cette attitude comment ça c'est déjà un problème c'est toujours une mère dans cette posture elle est toujours mère elle est mère quand même malgré tout elle est mère elle est mère vous avez dit qui prend soin de son enfant on veut parler déjà de l'éducation et de tout ce qui va avec mais ça déjà c'est une éducation qu'elle est censée parce que on dit éduquer par être modèle c'est plus important que ce que la bouche dit je peux dire mon enfant si on fait ça et si moi-même je ne le fais pas je ne l'ai dit finalement voilà dans ce cas elle est toujours mère dans ce cas elle est toujours mère elle est mère parce qu'elle a pour créer ça c'est elle est mère parce que bon il y a des aspects sur lesquels quand même elle arrive à regresser mais il faut noter que les femmes ne sont pas toutes pareilles et la bonne femme c'est Dieu qui donne au-delà de tout vous allez rencontrer une chatte qui va vous griffer tout le temps malgré tout vous n'allez pas la régler parce que c'est votre foi vous la portez et vous essayez aussi vous père de la canaliser de l'éduquer de lui parler à travers donc les lignes publiques pour que finalement elle-même elle soit ce que vous voulez qu'elle soit pour le bénéfice des enfants puisque forcément il y a quelque chose qui a manqué chez elle avant qu'elle ne quitte ses parents il y a quelque chose et donc c'est le père qui est en mesure de lui donner cette chose en qui est-ce déjà dans ce sens on peut prendre le père comme éducateur de sa femme bien sûr bien sûr le père a aussi ce rôle le père a le rôle d'éducateur envers sa femme envers sa famille c'est d'ailleurs vous avez dit il est au-dessus et c'est lui qui dit les actions ça ne va pas mais pas devant les enfants pas devant les enfants ok c'est rétype ou dit attention ce genre de comportement si tu continues comme ça voilà les conséquences vis-à-vis et si ça persiste et si ça persiste ça ne marchera pas ça peut être juste des indignations parce qu'il ne faut pas qu'on arrive là on arrive là maman le père éducateur de la mère pour quand même en fin de compte les enfants soient bien éduqués vous en dites quoi oh parce qu'il y a des mères il y a des mères qui refusent carrément ça que tu es mon mari tu n'es pas mon éducateur tu es mon mari tu n'es pas mon père or le chargé le disait tout à l'heure les deux ensemble doivent pouvoir éduquer l'enfant et ça vient de l'homme et ça c'est écrite par la femme ça la femme refuse que ça vienne de l'homme vous en dites quoi ça trop vous froisser non 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 ça vous semble aussi froisser les téléspectateurs oui et je dirais oui le père éducateur de la femme comme il peut arriver aussi que la femme soit le sous-passer c'est du père et lorsque le chargé disait tout à l'heure que oui s'il y a un problème du genre peut-être que ça relève de l'éducation que la femme a reçue reçue à la base il peut il peut bien avoir ce cas là mais comme il peut aussi cela peut aussi provenir de du cadre du foyer du cadre qu'ils n'ont pas su créer convenablement convenablement dans leur foyer parce que si elle même même si elle a été bien éduquée entre grèques si on veut et que ce qui doit être n'est pas entre les deux il y aura un problème il y aura friction il y aura problème et par conséquence par démonstration elle ne pourra pas exprimer par conséquence oui oui ça peut arriver ça se passe comme ça mais lorsque et de toute façon les étrangers nous apprennent qu'il faut dans un couple chrétiens toujours arriver à trouver le point d'entendre pour pouvoir créer la paix dans le foyer avant qu'on en arrive les évangiles en ont suffisamment dit mais comme le charlie le dit il doit forcément dans une collaboration il y a forcément quelqu'un qui détient le délimo et quand ce dernier mot fin l'autre doit pouvoir quand même la deuxième partie qui reconnaît le dernier mot venant de peut-être la première partie doit peut-être s'humilier pour l'avoir même si parfois ça ne lui convient pas sinon si les deux doivent avoir le dernier mot ça crée du problème je ne sais pas votre avis par rapport à ça si vous donnez des ans par exemple on est tous dans la même classe je suppose mais dans la classe c'est le CE2 et quand on dit CE2 tout le monde dans cette classe peu importe les âges ont le même niveau mais l'administration a besoin de discuter avec avec un seul qu'on appelle responsable de classe oui il n'y a pas de discussion autour il arrive trop bien même que ça perdra tout le temps et c'est vrai dans le foyer dans le ménage dans la famille la famille de père la mère d'enfant c'est le père qui est le chef de famille ok en fait quand on le dit les pères sont contents qu'on le dit mais en fait c'est toute une responsabilité oui je vous suis toute une responsabilité et il faudrait lui reconnaître qu'il faudrait que la femme mère lui reconnaître à tout moment c'est cette place ah le mot là m'intéresse à tout moment à tout moment on va en revenir évoluer c'est difficile mais cela se peut ça se peut oui c'est difficile mais cela se peut et comme vous l'avez dit oui il arrive souvent que la décision la décision finale revient au chef de famille le père et il arrive que la décision n'arrange pas que le point d'ancrage de la discussion soit prise par le père et que ce ne soit pas la plus logique possible à ce moment toute femme sensée et surtout chrétienne doit et rester tranquille se taire et prendre aussi elle-même et prendre le temps et de laisser plutôt le temps au père de prendre de prendre toute la décision et de dire ce qu'il veut ce qu'il veut faire de dire ce qu'il tient à faire de faire ce qu'il fait et à elle 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 prend son temps après pour trouver le moment opportun pour y revenir revenir pour dire et s'il te plait à propos de ci et de ça en fait ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire ce n'est pas cette décision qu'il fallait prendre il fallait faire autrement c'est le faire dans l'intimité ce n'est pas devant les enfants qu'il faut s'y reposer c'est vrai que c'est difficile je n'ai pas ce n'est pas devant les enfants les enfants il faut se poser au père tout le temps tout le temps donc parfois il faut le faire devant les enfants parfois c'est que parfois cela arrive cela arrive mais ce n'est pas qu'on le fait ça peut arriver sans qu'on ne le veuille oui sans qu'on ne le veuille ça peut arriver qu'on le fasse et ça peut se passer même dans des situations de forte discussion maintenant quand ça se passe comme ça il faut prendre il faut avoir l'esprit comment je dirais l'esprit de discernement qu'il faut au moment au moment de se rencontre et revenir en soi-même et dire arrêtez la discussion arrêtez la discussion arrêtez la discussion arrêtez la discussion à son niveau à son niveau et puis prendre le temps d'y revenir après en début non ce que je veux entendre je ne l'ai pas eu ça peut arriver vous l'avez dit tout le monde ici est d'accord que ça peut arriver mais déjà que je m'en rends compte et que tout de suite le discernement m'arrive à prendre du recul est-ce que ça ne m'oblige pas ou ça ne m'amène pas à présenter mes excuses parce que devant les enfants c'est pas un bon hâte ah oui ça peut arriver ou il n'y a pas d'excuses non 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 il y a d'excuses mais vous ne l'auriez pas dit ah oui 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 je le dis je le précise il y a d'excuses comme je le dis souvent même avec mes fillules les mots excusez pardon existent pour être utilisés ces mots-là existent dans toutes les langues non c'est pas ce que je veux que vous me dites dans ce cas précis dans le cas précis c'est bien sûr on va les utiliser mais dans ce cas parce que c'est pas le jeu vraiment je vais vous expliquer quelque chose rapidement vous êtes maman je suis homme on a papa à côté de nous et vous savez ce qui se passe dans les ménages aujourd'hui ça vient du côté des hommes comme du côté des femmes puisque l'entretien de l'heure concerne beaucoup plus les femmes vous permettez de l'aborder les femmes agissent parfois sans arrière-pensée et ce qui est bien chez elles c'est que tout de suite elles reviennent à la raison mais qu'elles reviennent à la raison elles ont un certain orgueil de ne pas s'excuser et c'est de ça que je parle justement il faudrait en fait dire il y a aussi une question d'éducation à la base et d'éducation religieuse et c'est pas c'est ce qui me permet de dire que nous avons il nous reste un peu plus de travail à faire au niveau de notre communauté religieuse nous avons l'association nationale des femmes nous avons nos cellules parvastiales au niveau des femmes il faudrait que nous nous s'employions à nous conseiller pour dire il faudrait que nous nous pratiquions sur le fait d'excuses le pardon cela ne coûte rien ça pèse les premières fois ça pèse toujours c'est difficile mais quand on commence là on est à l'aise ça c'est un enseignement c'est un enseignement qui doit venir et de vous en tant qu'association des femmes et surtout des bergers en tant que responsables religieux papa dites nous quand on prend une femme qui déjà dans un débat sinon dans une discussion avec son homme son mari des écarts de langage qui interviennent et qui tout de suite revient en elle et revient en arrière et revient s'excuser en tant qu'homme qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qui est conseillé de faire face à cette excuse de cette mère en tant qu'homme et responsable du foyer nous sommes obligés d'accepter les excuses quelle que soit la manière dont elle est formée parce qu'elle amène la paix tout au moins quelle que soit les manières dont elle est formée oui elle permet vous deviez être le bon père oui elle permet elle permet au moins d'obtenir les ardeurs elle permet de calmer d'abord le jeu on peut y revenir plus tard mais au moins on aurait on aurait contribué à ramener d'abord la paix là où il y a déjà des écarts de langage et puis parce qu'une femme a l'essence ne doit pas la baisser l'échine devant son mari pas parce qu'elle est sous sous non c'est la bible qu'on nous demande si nous voulons un foyer heureux un foyer pour la paix et la quiétude et pour aussi le bonheur des enfants on ne doit pas être un couteau tiré une femme doit beaucoup plus perdre concession même que l'homme l'homme perd le bouillon n'importe comment il va falloir que la femme le connaisse puisque qu'en face aussi qu'en reste quand on devient époux épouse c'est que on sait pratiquer c'est que on a eu le temps de connaitre celui avec qui on se met en sauveur et on connait ses sauts d'humeur on connait ses caractères on sait par où le prendre donc la femme doit étudier son homme et connait toutes ces choses il en demeure ainsi aussi pour l'homme parce que je l'ai dit il ne faut pas se mettre en position de détacteur par rapport à la femme il faut être quelqu'un de très conciliant et qui accepte aussi les idées venant aussi de la femme parce que tout ce qui vient d'elle n'est pas aussi à négliger elles ont des belles idées par moments peut-être la manière de placer c'est ça qui fait des défauts souvent mais il faut dans une synergie d'action des actions vraiment concertées prendre des décisions vous concertez vous faites ce qu'il y a pour le foyer surtout pour le bonheur des enfants parce que tout ce que vous faites les enfants observent il y a l'éducation par exemple ce que vous faites les enfants le feront si vous êtes un foyer bon tout le temps ça tempête et ça nous norme même pas les chrétiens que nous sommes dans une autre maison on ne doit pas entendre des fruits ce n'est pas normal donc il faut que nous culturons la paix et pour cela chacune des parties a un rôle un rôle joué chacune des parties a un rôle joué pour qu'il y ait la paix dans le ménage nous parlions tantôt de la fête internationale des maires et autour de ce plateau nous abordons plus la question dans le sens chrétien est-ce une fête chrétienne et dans la poursuite des idées nous sommes en train de comprendre qu'il y a des postures que les couples surtout les maires chrétiennes quand on parle de maires chrétiennes on parle déjà des pères et finalement de foyer chrétien il y a des postures des comportements des agissements qui doivent pouvoir s'observer pour qu'il y ait la paix et que ce foyer soit un foyer exemplaire digne du nom enfin du nom chrétien je voudrais dire nous allons aborder la deuxième partie de cette émission et nous sommes rassurés quand même que vous êtes satisfait déjà de cette première partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà à travers cette première partie et donc nous vous invitons tout à l'heure à la deuxième partie mais avant nous faisons un saut au service commercial bébé love femme ancienne ou nourrice faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec bébé love de la grossesse en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans votre boutique bébé love met à votre disposition un magazine moderne de lait un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans bref tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour et ceux-ci à des prix nobles et imbattables oui c'est de votre boutique bébé love Votre boutique bébé love est située à Akpakpak non loin de la pharmacie Abattoir à quelques mètres du carrefour des Gacons sur le tronçon de la banque du billet faites-y vite alors en tout ou contactez-nous au 96 73 95 19 ou au 97 69 91 24 à bébé love c'est la qualité pour vos enfants elle me dit tu veux faire quoi de moi pourquoi depuis tu ne fais pas le pas je veux dire si je ne voulais pas de toi tu me saurais depuis si je ne voulais pas de toi en petit 20 quand ça veut se déclenche pour voir des amours si je me dis oui il faut car tu ne me distrait pas de moudre face à men et si tu me dis oui il faut ça va qu' absolument pas de toi parlez Nie Si tu me dis oui, il faut savoir pourquoi pas te penser Oye ae Non non benya buhele Non non mi la zonkiri kiri Mi la doa buhele Non non benya buhele Non non benya buhele Non non mi la zonkiri kiri Mi la doa buhele Ayo ae Mama te oniga ae Non non mi la zonkiri kiri Mi la doa buhele Ayo ayo ae Mama te oniga ae Non non mi la zonkiri kiri Mi la doa buhele Quand ça veut se déclencher On va les amorcer Si tu me dis oui, il faut savoir pourquoi pas te penser Quand ça va chauffer Le bonjour sur ma pompier Si tu me dis oui, il faut savoir pourquoi pas te penser Oye ae Baby je t'aime beaucoup Baby je t'aime beaucoup Pour la vida, pour le meilleur et le pire, rêvez bien en éca Si ça te va, bien en éca Pour la vida, pour le meilleur et le pire, rêvez bien en éca Oh la la, bien en éca Aïe aïe, aïe ma mammaï, aïe ma mamma laï Mais aïe aïe, aïe ma mammaï Aïe aïe, aïe ma mammaï, aïe ma mamma laï Aïe aïe, aïe ma mammaï La salle se déclenche, on va désamorcer Et si tu me dis oui il faut, on ne pourra pas divorcer Alors ça va chanter, le bonjour sera pour nous plaire Et si tu me dis oui il faut, on ne pourra pas divorcer A mes téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur ce direct que nous vous offrons A cette occasion de la célébration des mers La fête des mers Est-ce une fête chrétienne ? C'était autour de ce thème Ça s'entretenir Nous avons deux invités, vous les reconnaissez C'est toujours avec eux que nous évoluons dans notre discussion Alors maman, de la vie d'Ève à la vie de Marie C'est quoi cette, la conduite ? Quelle conduite peut-on avoir d'une femme en vêtue ? Merci La vie d'Ève à la vie de Marie Nous savons que c'est Ève qui a amené Adam A ce que tous les deux ils pêchent dans le jardin d'Éden Et par la suite, nous savons ce qu'il en a suivi par rapport aux malédictions que Dieu a proféré sur l'homme Et nous allons retenir par rapport à Ève que c'est pas de toute façon Ève, comme on le dit également, c'est la mère de l'humanité Et par rapport à Marie, ce que nous pouvons retenir d'abord, c'est que les Saintes Écritures lui reconnaissent en un premier temps la place de mère génétique C'est une ingénieur, une ingénieur, une ingénieur, c'est Élisabeth qui l'a dit quelque part Ah, je suis heureuse parce que la mère de mon Seigneur est venue me visiter Ensuite, on lui reconnaît aussi, c'est Jésus-même qui lui reconnaît la place de la mère Et qui est de la mère mère Donc la mère qui prend soin des enfants Comme nous l'avions dit précédemment En lui disant au pied de la croix Femme, voici ton fils dont désormais Si moi, mon fils, tu me perds Voilà un autre fils dont tu peux t'occuper Donc c'est-à-dire que ce que nous pouvons retenir La femme, la mère doit forcément être une mère qui non seulement collabore correctement avec le père des enfants, sinon son mari Pour s'occuper des enfants à la maison Mais elle doit également, moi j'ai dit au-delà de ça, comme nous sommes dans la communauté chrétienne, dans l'église du christianisme celeste Au-delà de ça, elle doit être aussi une mère pour les enfants sur la paroisse, sur sa paroisse, sur d'autres paroisse, partout où elle fasse, elle doit être une mère Dans son quartier, elle doit être une mère pour les enfants du quartier Dans son ? Dans son quartier, oui, elle doit être une mère Si elle voit un enfant du quartier qui fait quelque chose qui n'est pas bien, elle peut lui adresser la parole pour dire, oui cela, 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 ce n'est pas bien Donc, si on doit se résumer, l'éducation d'une mère fait, donne beaucoup plus d'authenticité à ce type de mère qu'elle a C'est ce que vous êtes entrain de dire, Monde Chargi, vous avez un complément à faire ? Oui, merci beaucoup, je voudrais juste faire une ressortie de ce qu'il y a entre, par exemple, Eve et Mère Marie Comment ça décide, nous les comparons ? Si on doit comparer les deux personnalités Alors, comme dit en vertu, je les comparais Nous avons vu, Maman l'a déjà dit, que c'est à travers, Eve, que l'humanité est plongée dans ce péché originel qui nous poursuit tous Aujourd'hui aussi, et juste après ce péché, nous avons constaté que ce couple Adam et Eve a lui des enfants Et ces enfants, nous avons vu que Abel a été exemplaire devant Dieu Mais quand même, nous avons vu que le péché a transité par lui Et c'est lui qui... Quel était le canal ? Voilà, par le pouvoir par lequel... Ça s'est répandu Ça s'est répandu à travers donc l'humanité tout entière On a tendance à se dire que ce que Eve a mené dans... a injecté dans l'humanité est venu à être rétabli par Marie à travers la naissance de notre Seigneur Sauveur Jésus Christ Parce que c'est pas à elle que le péché est rentré dans l'humanité, mais quand Marie est venu à son tour, elle nous a donné le Sauveur Pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons des candidats quand même au Royaume Dessus C'est vrai, c'est juste parce que le Sauveur nous aide et ne nous donne pas le passeport pour hériter du Royaume Dessus Il y a des actions à mener, mais déjà, c'est déjà une nuance C'est ça ? Oui, oui, l'autre chose... Oui, l'autre chose, vous vous poursuivez Voilà, l'autre chose qu'on pourrait remarquer à ce niveau-là Nous avons vu que Marie, elle a été la mère exemplaire Qui a souffert pour son fils Qui a suivi la passion de Christ Jésus, même en... Qui a eu des maîtrisures Qui a reçu des blessures Elle était blessée Plus profondément même que... C'est-à-dire, à la même intensité que les coups que recevait du Seigneur Christ Jésus Les coups, lui les recevait sur sa chair Mais l'autre, son âme était transversée à chaque fois que le Seigneur recevait ce coup Donc du coup, la souffrance d'une mère, vis-à-vis, prête à sacrifier même toute son existence pour son enfant Nous avons vu ce cas-là avec Marie Mais de l'autre côté, nous n'avons pas vécu une Sainte Paris La Bible ne nous a pas dit, par exemple, qu'est-ce qui était advenu quand Caïm a assassiné son frère Abel Son frère, pardon, son frère Abel Qu'est-ce que la maman, quel est le ressenti de la maman ? Qu'est-ce que personne... La Bible ne nous a pas fait cas On n'a pas eu de commentaires sur cet aspect-là Du coup, partant de Adam, Eve, si vous voulez, jusqu'à Marie Il y a eu quand même des mamans Il y a eu des mamans Oui Il y a eu des mamans, plusieurs mamans qui... Qui sont intervenus par la suite Et qui ont essayé de soutenir les enfants On a vu en elles... Vous avez un exemple ? Oui Si, par exemple, nous prenons le cas de la femme de David Ok La femme de David La femme... laquelle ? La femme de Guiri est devenu plus tard La femme de David La femme de David La femme de David Bessabe Bessabe Bessabe, oui Voilà Voyez-vous Elle a venu au combe Et trois enfants d'ailleurs Pour le roi Le premier, pour le péché commis par le roi Parce qu'on a dit que le roi a découvert sa nudité Et il était tombé amoureux Et on sait ce qu'il s'en est suivi Oui Il y a été envoyé Au front Au front Et là-bas, il a perdu sa vie Le roi s'en est accaparé Le premier fils qui en est sorti Il n'a pas suivi Et puis, à cause donc de ce péché Et le deuxième, c'est Salomon Le roi qui est devenu plus tard Le roi Salomon N'est-ce pas ? Oui Et c'est ce Salomon-là Ce Salomon-là L'honneur qu'il a voué à sa maman Parce que la mère de Salomon Oumuma Oumuma Oum Il devait être intronisé Il a rivalisé avec un de ses demi-frères Sur le trône Et il a fini par être intronisé Lutard le demi-frère voulait la faveur de ce même roi Salomon Pour épouser une autre femme Et il est allé voir la maman de Salomon Voilà Et la maman de Salomon, maintenant, devrait intervenir auprès de sa Son fils de Salomon Pour que son demi-frère puisse épouser la fille Mais on a vu quand la maman est gênée Et on lui a annoncé que Salomon est venu C'est le levé de son trône Pour lui vouer tout l'honneur Et il a demandé à ce qu'on lui mette son siège à sa droite Et la maman est venu et lui a parlé Je veux que tu fasses si pour ton demi-frère Et il a dit Tels désirs sont les autres Et il les a exécutés C'est l'honneur Qu'un homme ou un enfant peut faire à sa mère Et le roi Salomon nous a montré l'exemple Et si nous partons de Salomon On a vu le cas de Moïse aussi quand il est né Oui Quand il est né, c'était au moment où Pharaon voulait qu'on tue les premiers nés Oui, garçon On a vu qu'est-ce que sa maman a fait Pendant trois mois, elle l'a cachée Elle l'a cachée Et quand elle n'en pouvait plus Elle était obligée de trouver une corbeille Elle est recourée d'habitude Où elle a mis son enfant et est déposée au bord de la Vous voyez, une mère est tout fait pour son enfant Mais quand elle a fait toutes ces choses-là Finalement, on a vu le circuit Par lequel l'enfant est revenu dans ses bras Par lequel l'enfant est revenu encore dans ses bras Et par là, nous pouvons voir déjà aussi le rôle des mères adoptives Parce que c'est la fille du roi qui a récupéré l'enfant Et qui en a pris soin Malgré qu'elle ne l'a pas mis au monde Mais elle en a pris soin Sinon, Moïse ne serait pas devenu ce qu'il est devenu Tout à fait Donc du coup, autant les mamans peuvent sacrifier les vies pour leurs enfants Autant les enfants doivent être reconnaissants aussi pour ce sacrifice que les mères font Et certains l'ont reconnu On a parlé de quelques cas maintenant Oui Et la mère est même pour Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ Qui a été très sensible aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ Et au point même de ne pas bouger dans ses pouces Jusqu'à ce que son fils meure sur la croix Avant ça, comment ? Dites-nous ce que vous ressentez quand vous portez une doléance envers vos enfants Enfin, une doléance vers vos enfants Et que cela ne s'honore pas Ca s'est observé avec Jésus Oui Quand, à cette noce Quand elle est venue porter une doléance Et Jésus s'en est immédiatement et catégoriquement interposé Vous ressentez quoi ? Evidemment On ne ressent pas du prévu à ce moment-là Donc tout être humain Je n'ai pas question d'être humain Absolument On est frustré Que l'enfant ne réponde pas favorablement à la demande même Je vais quand même préciser quelque chose Car après le Seigneur Jésus-Christ Et je pense qu'il n'a pas Non, on va en venir Mais avant Je veux le ressenti que vous avez Quand un enfant Que vous avez mis au monde Que vous avez vu naître Que vous avez entretenu Que vous ayez une doléance envers cet enfant Et qu'il ne vous l'accorde pas favorablement Alors que vous savez qu'il en est capable C'est le ressenti je veux d'abord Je sais que Jésus n'a pas Le cas n'a pas été le cas de Jésus Mais vous en tant que mère Qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que ce ressenti amène des mères à maudire leurs enfants Ce ressenti amène des mères à gâter l'avenir Le devenir de toute une vie Qu'elles ont pris le souhait d'entretenir toute une vie C'est pas un peu à ça Je pense que l'attitude d'une mère En cette occasion Ce n'est pas du coup De maudire l'enfant De s'énerver C'est vrai que c'est C'est naturel D'être mécontent D'être mécontent Mais il faut toujours savoir C'est facile à dire Mais cela s'apprend Au fil des jours Parce que le rôle de mère On ne finit pas d'apprendre d'être mère On apprend d'être mère Vous rentrez dans le foyer Vous conseillez l'enfant C'est d'abord un Ensuite viennent deux Ensuite viennent trois Il faut pouvoir savoir gérer Le caractère inné Parce que les enfants Chaque enfant nait avec son caractère inné d'abord Avant que vous ne puissiez le remodeler A votre façon Donc il faut pouvoir savoir gérer Le caractère inné de l'enfant Le remodeler, le mettre dans le moule Tout ce que vous voulez Qu'il le prenne Et puis accorder tout cela lui Ses fraîches Et puis évidemment avec le papa Donc il faut toujours arriver à accorder cela Et ça ne se fait pas du jour Un jour au lendemain C'est tout un parcours Et il faudrait vous demander Je vais le dire Nous sommes quelqu'un Nous devons apprendre à prier Et à demander à ce que le Saint Esprit nous guide Dans notre rôle de mère J'allais en venir La prière est primordiale A temps et à contre temps A contre temps Vous m'avez devancé J'allais poser la question à papa Pour ces mères qui sont chrétiennes Elles sont censées faire quoi Pour assumer ce rôle de mère Maman l'a entamé Et je pense que vous devez avoir un complément En tant que berger Quoique maman est déjà allé sur le sujet Le sujet La prière elle est primordiale Et c'est d'ailleurs même Le rôle qui est dédié aux femmes D'un certain âge dans la Bible Et quand vous êtes d'un âge donné Au-delà même de vos propres enfants Vous devez prier quotidiennement Pour l'Eglise Pour les enfants qui sont dans l'Eglise Pour vos propres enfants Parce qu'en réalité C'est Dieu qui détermine tout Le devenir d'un enfant Si on On écarte Dieu C'est qu'on va directement au milieu Vous avez beau faire Vous ne pouvez pas façonner l'enfant Si l'Esprit sain est de façon Donc c'est pour cela Tout ce que nous avons Y compris nos enfants Devons confier ça à Dieu Et c'est Dieu qui gère Parce que c'est déjà un problème Qu'un enfant désobéisse à sa mère Ou même à son père La Bible nous enseigne de contrer les enfants On va honorer les parents Tout ce que vous devez faire En tant qu'enfant Pour contenter les parents Vous devez le faire A plus forte raison Quand ils viennent à vous demander Des services C'est avec plaisir Que vous devez le rendre Si vous savez Les sacrifices Ces derniers ont consenti Pour que vous soyez en vie Pour que vous deveniez ce que vous êtes Parce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui Sans le concours de ces parents-là Sans l'implication La forte implication Donc de ces parents-là Donc du coup Si un enfant se comporte De façon désoligente Vis-à-vis des parents C'est bon Tant que les parents C'est même Mais Crétiens que nous sommes De nous avoir raison gardée Parce que nos langues sont bénies Et nous ne pouvons pas proférer Des malditions contre les enfants A plus forte raison Contre même les autres A plus forte raison Nos enfants Amis téléspectateurs Il est important de le savoir Parce qu'aujourd'hui Nos mères S'emportent Très vite Et Dans ce voyage Elles Maudissent Sans Avoir Même Envie C'est contre leur envie Mais la colère Fait que Elles le font Juste parce que Elles ne sont pas d'accord Avec une réaction De telle ou telle Le chargé nous Exorte à savoir Ils ont Gardé Parce qu'il n'est même pas A conseiller à une mère De maudit Un enfant de dehors Et à plus forte raison Cet enfant Qu'elle a entretenu Maman Je reviens à vous Et On va finir Nous sommes en train De finir notre émission Mais si déjà Il y a eu un ressenti Pour cet enfant Qui a désolé Qui a déshonoré Alors quel ressenti Vous avez pour cet enfant Qui vous honore Quand vous avez votre enfant Qui vous honore Comme pour la fête des mères Vous serez honoré Peut-être avant la fin de la journée C'est clair Maintenant Qu'est-ce qu'elle est votre ressenti En tant que mère Évidemment C'est de la satisfaction De la satisfaction C'est de la joie La satisfaction du fait que Oui Ce que j'ai fait Apporte son fruit Apporte son fruit Et je pense que Ça a été bien le cas De 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 Notre maman La Sainte Diège Marie La Sainte Diège Marie Oui Parce que Là Quand Comme Toute bonne maman Nous pensons que Elle a bien éduqué son enfant C'est le Jésus-Christ Elle l'a éduqué Et elle sait Comment est-ce qu'il faut lui parler en public Voilà C'est l'important C'est l'important C'est ça ? C'est important C'est très présent C'est pas parce qu'on est même Il faut parler à son enfant N'importe comment Elle sait comment il faut lui parler en public Et elle l'a tellement bien éduqué Que lui-même C'est Jésus-Christ Il a bien vu Tellement bien reçu l'éducation Que lui-même Il a su comment réagir Il a réagi d'abord Parce que c'est réel Son nez n'était pas venu Pour que Il se Pour que ses actions soient publiques Mais Sa maman le connaissant La maison Dans le quartier Sachant que Ah mon enfant C'est un enfant fondigieux Un enfant qui fait des fondiges C'est qu'il peut Faire quelque chose Par rapport à ce vin Qui vient à manquer Le vin qui manque Pour celle-ci C'est l'os là Il peut faire quelque chose Et lui il fait la demande Et lui il dit Mais tu le mets devant le fait T'accomplir maman Comment Dieu le Père Ne m'a pas encore donné l'autorisation De faire quelque chose devant tout le monde Vous êtes très inspiré Oui oui Parce que ces détails Je me vois Entre les deux Je me dis C'est ça C'est ça Non mais c'est très intéressant C'est très intéressant Ce que vous écoutez Papa On va finir On n'a plus assez de temps Il est important que les amis Téléspectateurs Comprendent juste Les détails Dans lesquels Vous êtes plongé Parce que c'est en fait ça C'est une conversation Et c'est purement spirituel Alors Papa Dites-nous Honorer les mères Est-ce les enfants seuls Qui doivent honorer les mères Ou les pères Ou s'ils doivent honorer les femmes Ou les pères En tant que mère Oui c'est Si nous nous enlevons Le caractère festif De la chose C'est-à-dire Tel que le terme est orienté Ou c'est Les enfants Qui doivent honorer Donc les parents Et leurs mères Préférenciellement L'homme Va aussi honorer sa femme Comme la femme Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a aussi des journées Des femmes Des dits aux pères Des dits aux pères Des dits aux pères aussi C'est vice-versa Parce que le sacrifice est énorme Dans le couple Le sacrifice est énorme L'homme Fait assez de sacrifices La femme En fait Autant Et C'est les seules occasions Que nous avons Pour Pour Connaître La fichier Vraiment Pour Notre gratitude Vis-à-vis de toutes les actions Que nous L'autre Faire Exactement Et il y en a des mêmes aussi Des enfants C'est la seule occasion Est-ce qu'il y a des fêtes Des enfants Ou les parents doivent honorer les enfants Non Ça dit les parents déjà au nord quotidiennement les enfants C'est ce qu'on va dans son Soin Un petit soin Les enfants Mais on va créer ça De notre mission On va créer cette journée Les états-vignères Les anniversaires Les anniversaires Les anniversaires Les anniversaires Les anniversaires Dans notre église Il y a la fête Pour les enfants La fête annuelle La fête juvélienne La fête annuelle Les enfants Et ce jour-là On fait le culte On en fait à son de grâce On en grâce à l'Étien du Dieu de Chauffin Et puis on fait des cadeaux Des cadeaux aux enfants A tous les enfants De la fête C'est peut-être des occasions Qui amènent les parents A approuver de façon tangible Leur amour A ces enfants Ami tels citateurs Nous sommes à terme de notre émission Nous allons Avant les mots de fin Demander si le thème A été discuté dans son sens De compréhension Parce qu'il s'intitulait Est-ce qu'une fête chrétienne Chargé Je voudrais me laisser à vous La fête des mères Est-ce une fête chrétienne Ou tout ce que vous essayez Après tout ce débat Que nous venons de mener Nous constatons Tout ce que quand même Il y a un caractère chrétien Dans cette histoire Tant que la Bible nous dit Nous demande d'honorer nos parents Et la seule manière de les honorer C'est de leur offrir Peut-être une journée Une journée Et de sacrifier tout ce que nous avons Nous sommes en reconnaissance De ce que ses parents ont été pour nous De ce que nos mamans ont été pour nous Depuis notre conception Jusqu'à la naissance Et jusqu'à ce que nous devenions Ce que nous sommes en âge Aujourd'hui Alors dites-nous Maman dites-nous Est-ce une fête chrétienne Votre avis ? Oui De tout ce qui est passé Oui De tout ce que nous venons de dire Nous allons retenir Comment la fête Ça a été démarré par des paillers Ensuite nous allons préciser Que c'est l'Église catholique Qui a d'abord institué Ça comme une fête Pas vraiment fête des mères Il y a eu différentes étapes Et maintenant après il y a eu L'internationalisation de cette fête Là où il y a eu Pas des pays etc. Comme nous l'avions dit au départ Mais maintenant nous Nous sommes là Dans le fait que La situation sociale internationale Le demandant Le réclamant Notre Église L'Église du Christianisme Céleste A adopté cette fête là Et le jour de la fête là Là on ne le dit pas Au vêtement Ce n'est pas écrit Ce n'est pas transcrit Dans les écrits Mais C'est tout comme Puisque Depuis quelques années Les thèmes Qui sont Relatifs Relatifs A la semaine Ou De la fête Les thèmes là Sont liés A cette célébration Oui à cette célébration Et c'est vrai que Bon c'est vrai que cette année C'est un peu décalé Parce que Le jour de la fête Correspond à la semaine De la De l'ascension Ce qui fait que Le thème de la semaine La semaine C'est ascensé L'ascension Est plutôt lié A l'ascension Mais Puisque En fait Sur le plan international On a remarqué Que c'est le mois de mai Qui est le dernier dimanche Surtout du mois de mai Qui est retenu Pour la fête Donc Le thème Qui est lié A la fête des mères Pour l'Église du Christianisme C'est là Je vais ici C'est Enfant C'est ton devoir Inconditionnel D'entretenir ta mère Ok Donc Ils ont avancé Non Ce serait pour le dernier dimanche Du mois de mai Du mois de mai Oui Pour le dernier dimanche Du mois de mai Donc Est-ce une fête chrétienne ? Est-ce une fête chrétienne ? Est-ce une fête chrétienne ? Finalement Finalement Nous allons un petit peu Oui L'Église l'a adoptée Comme une fête L'Église l'a adoptée Donc L'Église devient la mère adoptive De la fête C'est ce que vous l'avez dit ? Ou bien L'Église n'a pas accouché ? Non Elle l'a adoptée ? 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 Nous allons passer au mot de fin Je sais que vous en avez On commence toujours par maman Vous regardez tout droit A votre caméra A vos téléspectateurs A nos téléspectateurs Vous laissez Vous êtes mère Et vous aimez tant Qu'on vous honore Et aujourd'hui C'est votre jour Vos téléspectateurs vous suivent Votre mot de fin Oui Mon mot de fin Mon premier mot c'est de dire Merci à l'Éternel Dieu Qui a permis à ce que nous nous réunissions aussi Autour de ce thème qui est très intéressant Pour l'évolution de la chrétientité De la communauté chrétienne Et merci aussi beaucoup à Amon Sélé A vos élèves Pour l'évolution Et déjà portée sur notre version Et l'évolution qui nous apparaît Et merci à tous les téléspectateurs Qui suivent cette émission Et nous allons dire que Nous vautions bien que cette fête Qui est adoptée par l'Église Que cela puisse constituer une occasion Pour pouvoir penser Penser l'épanouissement De la femme mère L'épanouissement des futures mères Dans notre Église Les Christianes célestes Nous avons différentes structures Qui vont permettre à ce que cela soit Et il y a le canal Où nous pouvons mieux éduquer nos enfants C'est le canal des enfants Pour la formation des enfants amis de Jésus Il y a le canal des 7 mamans des paroisses Les 7 mamans des paroisses Je ne sais pas vraiment Leur sacrédition Mais il faudrait qu'elles puissent s'y mettre Il y a le canal de l'Association nationale des femmes Tout cela Et puis de concert avec toutes les autorités Ecclésiastiques Pour nous permettre de penser à l'épanouissement des mères La maman Laetitia Mère plaide pour l'épanouissement des mères Elle lance son appel à vous téléspectateurs Nous savons que parmi vous il y a les chefs religieux Les responsables ecclésiastiques Les responsables des différentes associations Au sein de l'église Que ce soit sur les paroisses Dans la sous-région Dans la région Et dans les diocèles Maman Laetitia Un appel à l'épanouissement des mères Nous pensons que vous avez écouté Et vous aurez pris Et le fait abonniscient Sans sa plaidoire Chargez votre mot de fin A nos chers téléspectateurs Pour clore cette émission Merci beaucoup Merci pour l'honneur que vous nous avez fait De nous avoir invités A prendre part à ce débat Qui pour moi aussi est capital Et que je souhaite Cela réveille l'attention Donc des enfants Vis-à-vis de leurs mamans Pour ceux-là Qui n'avaient pas l'habitude Donc d'honorer leurs mères Ils profitent de cette occasion Qui nous est offerte Pour le faire au moins Une fois l'année Ce serait déjà Une manière de reconnaître A nos mères Le sacrifice énorme Qu'elles ont consenti Depuis notre concession Jusqu'à ce que nous soyons À l'âge habite Et que nous soyons devenus Ceux que nous sommes aujourd'hui Dans la vie active J'ai eu une pensée aussi spéciale Pour ces mères adoptives Qui n'ont jamais procréé dans leur vie Et je prie que l'éternel de Dieu Prophète Shofa Les donnent leur Accorde aussi la joie de la maternité Et qu'un de ces jours Qu'elles procréent Qu'elles portent leurs propres enfants Dans leur sein Elles font déjà un travail énorme En s'occupant En essayant de façonner Les enfants d'autrui Mais que Dieu leur accorde Le leur aussi Afin que leur joie soit parfaite Merci Merci chers amis téléspectateurs Merci à nous chers invités Merci à ces derniers mots Qui sont plus édifiants Je dirais que le contenu Même si le contenu Est autant édifiant Nous vous disons merci Et que l'éternel Reçoive la prière De toutes ses mères Parce que c'est vrai La célébration est en cours Et beaucoup honorent leur mère Les enfants adoptifs Aussi honorent leur mère adoptive Qui souhaite tant avoir cela De leurs propres enfants Que l'éternel écoute leur prière Et nous vous disons à la prochaine Ciao Sélé Actu Une émission de perfectionnement De conseil et d'orientation Sélé Actu Une émission qui traite les actualités Au sein de l'église du christianisme céleste Animée par les voix de la sainte église Venue des cieux pour le monde entier Sélé Actu Sélé Actu Sélé Actu Sélé Actu Sélé Actu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...